Bonjour, bienvenue dans ce troisième épisode. La construction est bientôt terminée. Encore quelques détails à régler, mais ne vous inquiétez pas, je gère. Le printemps 2021 voit fleurir le groupe scolaire intercommunal du Sivu du Lumenson. L'école des quatre communes, Poy, Verrières, Compeyre et Aguesac, est à quelques semaines de sa livraison finale. Dis donc Roger, tu pourrais faire un peu moins de bruit ! Pour vous rappeler, c'est une école exemplaire médaillée d'or de la démarche bâtiment durable Occitanie. Concrètement, il s'agit d'un bâtiment implanté stratégiquement dans son environnement, mais surtout un bâtiment passif alimenté à 100% par des énergies renouvelables et construit principalement avec des matériaux biosourcés. Le défi est relevé. Pour tout le monde, voir l'école exister pour de vrai, c'est magique ! Le ressenti sur ce bâtiment, pour moi, il est fabuleux. Il a un respect des normes environnementales très très élevé. Et quand on regarde le bien-être qu'on a quand on circule à l'intérieur des volumes, c'est magnifique parce qu'on se sent bien. La chose qui surprend le plus, c'est la grandeur des pièces et la lumière qu'il peut y avoir dans chacune. Ce que j'aime beaucoup, c'est toutes ces grandes baies vitrées, cette ouverture sur l'extérieur, sur la vie. Et une école, c'est la vie ! Pour moi, elle est caractérisée par justement cette luminosité, cette clarté et cette ouverture sur l'extérieur. Tout a été basé autour de la lumière et de la chaleur. C'est un bâtiment à énergie positive. L'idée, c'est qu'on soit vraiment très économe en consommation électrique et qu'on soit aussi très économe en consommation de chauffage. Même quand il n'y avait pas de chauffage, on avait chaud dans ce bâtiment. Tu passes un espace à un autre, entre le couloir et la salle de motricité, vers les salles de classe. Tout ça, c'est éclairé, il n'y a pas d'espace sacrifié. Tout est d'un niveau équivalent. Il y a une attention portée à tous les espaces sans exception. Tout est de plein pied, donc déjà, c'est le top. Ça ne résonne pas, c'est agréable, on circule. L'acoustique est très bonne. Là, il y a encore des ouvriers sur le chantier et ce n'est pas quelque chose qui entêtent les bruits. Et écouter. Tout ce qu'on avait expliqué au début, ça apparaît maintenant concrètement et ça prend sens. Ça fait sens, je pense. Pas mal, non ? Et ça fait sens pour tout le monde parce que c'est l'école de tous. C'est aussi l'école des entreprises qui ont travaillé dur pendant deux ans. Que du local. Des entreprises locales qui ont déployé leur savoir-faire pour la réalisation de ce bâtiment innovant qui a pour ambition de s'adapter aux principes bioclimatiques grâce aux capacités techniques contemporaines. Une enveloppe légère très performante avec des murs en eau saturbois et une sur-isolation en fibre de bois. Des besoins de chauffage limités et assurés par une petite chaufferie à granulés de bois. Une couverture des préos en panneaux photovoltaïques semi-transparents. Ou encore un plancher bas en radier isolé par 40 cm de granulés de verre recyclés. Dans la région et même dans le sud de la France, c'est une première. C'est la première fois qu'ici, au sud de la France, on met en place un mis-apport. Ce mis-apport, comme vous le savez, c'est du recyclage de billets de verre. Alors je ne parle même pas de l'emprise de carbone parce que là, bien sûr, on n'est plus à l'époque du polystyrène. À l'époque, on pouvait mettre 15 cm de polystyrène qui va être compensé par 30 de mis-apport. Là, aujourd'hui, nous, nous en mettons 40. Et c'est vraiment un esprit particulièrement environnemental. Le premier critère qui nous a permis d'être adjudicataires de ce chantier, c'est qu'on est certifié bois d'une fiche centrale. C'est un bois qui est naturellement isolant. C'est-à-dire qu'on a une certification où on utilise plus de 60% de bois provenant de forêts PEFC d'une fiche centrale. Nous sommes spécialisés dans la mise en œuvre de systèmes de chauffage et de ventilation, principalement, faisant appel aux énergies renouvelables. Dans le cadre de ce projet, c'était une évidence pour nous de se présenter, puisqu'on a un bâtiment qui est exemplaire. Nous avons un chauffage au granulé de bois avec la chaudière que vous voyez ici, qui va assurer le chauffage du bâtiment via un principe de ventilation double flux. L'air va être renouvelé en permanence dans l'ensemble de l'enveloppe du bâtiment et préchauffé à l'aide de cette chaudière avec un circuit en boucle. Ce qui rend également innovant ce type de projet, ça va être la consommation finale du granulé de bois assuré par cette chaudière, puisque un bâtiment de cette taille, habituellement, consomme quatre fois plus de granulés que celle-là. C'est un gros chantier, donc c'est un chantier à tension, il faut le reconnaître. Ça n'a pas été toujours facile quand même vis-à-vis des intervenants, même que ce soit des intervenants de très haute qualité professionnelle. Il y avait tellement d'exigences au niveau construction, intervention, mise en œuvre, que tout le monde n'est pas toujours habitué à travailler avec des règles du jeu aussi strictes. Ça ne marche pas ce truc, ça m'énerve ! Roger ! Il est où Roger ? À ce jour, en avril 2021, le bâtiment est presque achevé. Le mobilier commence à prendre place et toute l'équipe, enseignants et élèves, ont commencé à se projeter dans les nouveaux murs. Le plan a été choisi au sein du CIVU. Par contre, toutes les équipes ont été consultées pour savoir quelles étaient nos attentes par rapport à comment on souhaitait avoir nos classes dans l'ensemble. Et par rapport aux attentes, je peux dire qu'au moins de 80% des attentes des enseignants ont été respectées. Le côté positif aussi, c'est qu'au niveau de l'espace, on y gagne. Nous, par rapport à nos salles de classe, les plus grandes étaient à 50 mètres carrés. Là, on est à plus de 60 mètres carrés. C'est quand même le jour et la nuit pour nous. Plus ça va, plus il me tarde de quitter ma classe. Non seulement moi, j'ai hâte, mais je pense que les enfants aussi, ils ont très hâte aussi. Ils ont réalisé une fresque à mosaïque. Ils ont pris ça très à cœur, de décorer leur nouvelle école. Le but était de faire cette fresque murale pour que les enfants puissent contribuer à la décoration de leur future école. Livré en juin 2021, le bâtiment commencera à prendre vie dès l'été, pendant lequel élèves et enseignants prépareront les cartons des écoles de Verrières et Aguesac en vue de la rentrée prochaine. Actuellement, les 16 élus du CIVU du Lumenson s'activent sur le fonctionnement futur de l'école. L'organisation de la vie scolaire, la gestion du personnel, le choix d'une restauration scolaire qui fasse écho à leur valeur. Une dernière ligne droite intense pour une prochaine rentrée sereine. Voilà, on n'est plus très loin du grand jour. Je troque mon casque et mon gilet de chantier contre mon cartable. Je vous donne rendez-vous à la rentrée pour l'épisode 4. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501